Hey salut à tous c'est Redemption et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'Underused qui a bien changé après l'annonce des premiers tiers shift Notamment Hermur qu'on avait pas mal hypé mais qui finalement n'a pas réussi à dépasser la popularité de Corvaius On a Terachium qui était beaucoup joué en suicide lead, Jirachi, Exagid, c'est quand même assez surprenant étant donné qu'il a été Uber en 6G et 7G Kyurem qui était à un moment présenté comme un des trois meilleurs pokémons du tiers avec Zeraora et Melodelph et enfin Tyrannocyf Forcément Tyrannocyf on pouvait s'y attendre ça faisait pas mal de temps que les gens le jouaient un peu par dépit pour l'empêcher de tomber UU Mais ce ne sont pas les seuls pokémons qui sont tombés hein je vous montrerai bien sûr un petit screed On a également Mimikyu, Mianchao, Krustabri par exemple d'autres pokémons très très forts qui sont descendus Évidemment pour comprendre tous ces changements il faut bien comprendre qu'il y a des nouveaux pokémons après les DLC Notamment Volcarona, notamment Votutris qui n'est pas un nouveau pokémon mais qui est devenu extrêmement populaire à cause de Alakazam par exemple Ou encore de Rillaboom et son nouveau talent Mais dans un tiers où t'as énormément de pokémons broken bah finalement les pokémons broken le sont un petit peu moins Pour ceux qui veulent une analyse complète des tiers shift et des usages du mois de juin Et bien je vous conseille d'aller regarder ma rediffusion sur Twitch qui est bien sûr disponible On va partir écouter pour trois petits matchs voir un peu ce que va donner le nouvel Underused Au niveau des sets je suis parti sur un Hermur, Suicide Lead avec les pièges du roc et les picots Un Terachium dans Slam, Life Orb, un Girashi Scarf, un Exegid dans Slam avec le ballon comme j'ai pu le jouer plusieurs fois en Overused Le Q-Ram Specs bien sûr et le Tyrannosif Choice Band Je suis sûr que ça risque d'être très très drôle, c'est parti Et on va commencer directement contre le team Distortion qui forcément fait très très peur C'est presque une team qu'on aurait pu voir en Overused En tout cas ici et bien on va pas pouvoir trop mettre nos pièges de roc et compagnie Donc je valide immédiatement sur le Q-Ram Specs En vrai on a un matchup qui peut être clairement intéressant Il valide sur le A-Terrain, on pouvait s'y attendre On va faire un gros Ice Beam qui va faire de gros dégâts On connait la puissance de Q-Ram Specs Ça va faire pas si mal que ça, ça va pas faire si mal que ça Mais il met la Trick Room, on va pouvoir retaper Laser Glass à moins qu'il ait Draining Kiss Ça devrait nous permettre de faire du très très sale Il va aller sur le Exegid, regardez les dégâts qu'on peut faire c'est plutôt pas mal Full PV Exegid bien sûr Exegid en Trick Room c'est quand même un truc qu'on voit pas beaucoup Il va double suite sur le Porygon Z Alors évidemment est-ce que là on a l'Astordi On tente de mettre les pièges de roc Euh ouais on va tenter De toute façon l'Astordi va nous permettre de tanker Ça va activer la salle avec Berry qui est pas très utile Mais les pièges de roc sont posés Donc on va tranquillement se laisser mourir La distorsion qui est terminée Et on va pouvoir et bien ici sans trop de soucis Aller sur le Tyrannosif Choice Band Alors Tyrannosif en Underused Ça peut paraître étonnant étant donné qu'il a toujours été OU dans son histoire Mais en réalité il était totalement dépassé par Hippodocus dans tous les domaines Ici je vais faire un petit Crunch Qui va du coup aller sur le Conquel Dur Ça va faire de bons dégâts Vous allez voir Ouais Choice Band c'est plutôt pas mal Après comme tous les Pokémon en face sont full PV Et bien on fait un peu moins de dégâts qu'on pourrait l'imaginer On va du coup Heart Switch ici sur le Exagide Même si Sabotage pourrait être assez prévisible Non il va faire le Mag Punch Ici on va tranquillement faire un tête de fer Comme ça on peut peut-être espérer le Flinch Ou alors et bien anticiper le Mimikyu Voilà c'est plutôt pas mal pour nous C'est plutôt pas mal Le Mimikyu qui est également Underused D'un Pokémon que je trouve très fort en OU pour le coup Mimikyu Étant donné que ça reste un très bon Pokémon Qui empêche les Sweep Adverse Donc en Hyper Offense C'est clairement une bonne option Ici bien sûr Bah je vais quand même pas prendre de risque Je pourrais faire la Shadow Sneak En vrai je vais juste faire la Shadow Sneak En anticipant la Distorsion Et derrière bah on peut retaper Shadow Sneak Notre adversaire avec sa Trick Room Il est quand même un petit peu en train de perdre le Momentum Après il faut faire vraiment gaffe A un potentiel Réuniclus Qui peut faire du sale Il peut faire du très très sale de Réuniclus Il va pas nous tuer avec la Shadow Sneak Et nous du coup et bien on continue de garder le Momentum Il va aller sur son Exagide On va tranquillement Heart Switch sur le Tyranocif Qui n'a rien à craindre de la part de Exagide Il va faire la Shadow Sneak en plus sans trop anticiper C'est Life Form Exagide Est-ce que ça va être Close Combat ? Je ne sais pas En tout cas on va double switch sur le Exagide En anticipant le Close Combat Au cas où Evidemment il décide de le faire Alors est-ce qu'il va anticiper ? Parce que ça me paraît un petit peu obvious Je ne sais pas Non il va faire la Tête de Fer Ouais c'est plutôt bien joué de sa part Il reste encore un tour de Trick Room Honnêtement ça m'étonnerait qu'il fasse autre chose Que Tête de Fer ou Close Combat dans cette situation Donc ça me paraît plutôt gratos Après il faut faire gaffe Parce que je suis même pas sûr qu'on tue avec un Tête de Fer Peut-être qu'avec la Life Orb On va pouvoir faire des bons dégâts quand même On va faire Tête de Fer en tout cas Il n'y a pas de soucis On a eu le Winning Wish potentiel de Jirachi La Chalosnique qui va nous faire de gros dégâts On ne meurt pas Et ça c'est plutôt incroyable Ça nous permet derrière d'avoir encore une fois Le Tête de Fer plus rapide Il va aller sur le Conquel Dur bien sûr Qui va faire très très mal au reste de ma team On va laisser mourir Jirachi On va aller évidemment sur le Kyurem Qui va pouvoir tanker un Mag Punch Et faire très très mal avec Ice Beam Il va aller sur le Réuniclus Alors est-ce que c'est un Réuniclus à Sauvest ? Ça n'a pas l'air d'être le cas En tout cas il a Régénérator On va le tuer du coup avec le Laser Glass Kyurem qui est typiquement un Pokémon Que je trouve toujours aussi fort en Overused Qui a un peu souffert je pense Du fait qu'il y a eu tellement de nouveaux Pokémon Que les gens l'ont un peu oublié Il va envoyer son Conquel Dur Bon bah écoutez comme tout à l'heure On sait que le Mag Punch on peut le tanker On peut one shot le Conquel Dur Et là ça va être le moment de vérité Est-ce que Pourrigon Z Est-ce que Ateren peuvent tanker Spex Kyurem ? On va voir ça tout de suite Le Pourrigon Z qui va tanker Et il va faire Laser Glass Ah il n'a pas mis la Trick Room Du coup bah là on va pouvoir aller sur le Tyrannosif Et normalement Crunch Choice Band Devrait pouvoir nous débarrasser de Ateren Et de Pourrigon Z Ah je sais pas si c'était vraiment la bonne décision De pas mettre la Trick Room Peut-être qu'il a pas anticipé le fait Qu'il allait tanker le Ice Beam Vu que c'est Pourrigon Z full PV bien sûr Un Pourrigon Z qui est bon pas très bulky Mais avec un maximum de HP Il peut tanker certains trucs Le retour du Ateren Et ça nous permet de gagner cette première game En tout cas on enchaîne avec un deuxième match Avec notre team Qui ressemble quand même énormément A une team Overused Je pense que vous l'avez remarqué Let's go Ohlala regardez la gueule de la team en face Encore une fois on dirait vraiment pas De l'Underused Mais bon on commence à avoir l'habitude maintenant Avec les nouvelles générations D'avoir des soutiers qui ne ressemblent à rien On valide sur le Scarmory Et malheureusement il a bien taunt le Terracium Donc ça nous met un petit peu dans la sauce On va devoir aller sur le Jirachi On va garder notre Scarmory bien sûr Il va mettre ses pièges de roc Et on va commencer à faire des têtes de fer En espérant bien sûr avoir le flinch Décidément ça fait quand même deux games Que le pauvre Hermure Et il n'arrive à rien C'est vraiment triste Alors là évidemment Bah c'est un petit peu compliqué On va aller sur le Hermure en espérant Que ce soit un set physique Mais si c'est spécial On va se faire one shot Aïe 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 Ça fait mal quand même Ça fait mal Mais on a tanké Donc on peut mettre nos pièges de roc C'est le plus important Il reveal quand même qu'il est specs Vu les dégâts Et ça va nous permettre ici D'aller je pense Sur notre ami Et bien Le Tyrannosif Il va évidemment à switch Sur le Heracros Qui va quand même prendre très très cher Alors est-ce que je tente de le dépasser Je pense que ça paraîtrait un petit peu risqué On va plutôt aller sur le Exagide Qui devrait je pense bien tanker Les attaques de Heracros Surtout qu'il a même pas activé Sa Flame Orb Le ballon qui nous permet de tanker Je vais tenter une petite SD là je pense Dans cette situation Voilà Ça va aller sur le Cloyster On a Cloyster avec les bots Alors ça c'est intéressant pour le coup Est-ce que c'est un Cloyster avec Rapid Spin Je ne sais pas En tout cas dans cette situation Je vais faire le tête de fer bien sûr Pour lui faire de gros dégâts Le Flinch en plus Qui est totalement gratos Qui nous permet de choper le kill Dans le plus grand des calmes Après en vrai il nous aurait pas fait grand chose Parce que s'il avait fait Shell Smash On aurait tué avec la priorité Le Exagide est de retour Alors évidemment ici on peut faire Shadow Claw Parce que je pense qu'il s'attendait Est-ce qu'on ait que Shadow Sneak En Stab Et malheureusement Et bien ça n'est pas le cas Ça sent quand même un petit peu la sauce Pour notre adversaire Et ça sent aussi que Exagide C'est un Pokémon un petit peu broken Dans le méta actuel On va faire tête de fer Et bah oui Drill Run les gars Avec le ballon Non 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 Mais de toute façon C'est vrai que de toute façon Il s'est dit peut-être que Drill Run Ça passe outre le ballon En tout cas c'est une deuxième victoire Avec un sweep intégral de Exagide On va essayer de voir un troisième match C'est parti Alors ça aussi ça ressemble un petit peu A une Team Trick Room Mais il y a encore un A-T-Ren Décidément le Hermure C'est vraiment une victimisation totale Ce qu'il va vivre ce soir On valide je pense tout de suite Sur le Q-Ram Il va envoyer le Hermure On va faire un gros Laser Glass Qui va évidemment activer Sasterdy Il va peut-être mettre les Picots Ouais c'est les Picots Qui vont être opposés Il est Lefto Hermure Ça c'est un petit peu étonnant En vrai il va laisser mourir son Hermure Dès le début Alors qu'il avait fait l'Inferno Bon bah écoutez Je pense qu'il s'en est servi Un petit peu de Suicide Lead Ça va être du coup Plutôt pas mal pour nous Il va aller sur le Mian Shao On va bien sûr envoyer le Skarmory Un peu à la mort Comme à chaque fois Il va faire demi-tour Qu'est-ce qu'il va envoyer du coup Sur le Hermure Il va envoyer le Uncineror Je vais tenter de mettre Mes petits pièges de rock En espérant voilà Qu'il reste Et derrière il va Il va même pas nous one-shot Avec le Flair Blitz Alors ça c'est plutôt marrant On va faire un Rapace Pour mourir Et pour empêcher forcément Le Hateren De venir sur le terrain Trop gratuitement Alors le Uncineror Il est pas mal week-end Je vais pouvoir aller Sur le Terachium Et taper un séisme Sans trop de soucis En anticipant le potentiel Exagyde Evidemment Il va laisser mourir Son Fale Inferno Décidément Les joueurs aujourd'hui En Top Ladder UU Ils ont vraiment envie De laisser mourir Tous leurs Pokémon Il va aller sur le Mian Shao Mais c'est peut-être Un peu trop Obvious Peut-être un peu trop Obvious Ouais non close combat Ok c'est vrai que Mian Shao A close combat maintenant Ici évidemment On va pouvoir taper Un Shadow Cloth Totalement gratos On a pas trop besoin De se prendre la tête Le Exagyde Qui va être en range D'un petit Shadow Sneak Bien évidemment Et c'est King Shield Exagyde Alors ça c'est intéressant Mais il est toujours en range De Shadow Cloth Ça change pas Il va envoyer le Mimikyu On va faire une petite Shadow Sneak Pour briser son déguisement Et il va tout simplement Nous one shot je pense Non c'est la Red Card Qui a été activée Et il va faire la Danse Lame Mais je pense pas Que la Danse Lame Lui permette de nous tuer Donc là le Stone Edge Qui va nous permettre De faire le kill A moins de miss Et ouais Et ouais Et ouais Le Hateren qui va arriver Qui ne le tuera pas bien sûr Et il va mettre la Trick Room Décidément On aura vu beaucoup de Trick Room Dans les derniers jours Entre mes vidéos Et cette vidéo Si c'est vraiment Mimikyu Scarf On va le dépasser Le Mimikyu Scarf Avec tête de fer Et du coup On va pouvoir gagner Cette game Dans le plus grand décalme Décidément Aujourd'hui Ça aura été plutôt chill On fera un live Ce soir à 21h sur Twitch Pour continuer de tester tout ça Voir ce que ça peut donner Est-ce qu'il y a certains Pokémon Qui sont réellement Trop broken Rendez-vous à 21h En attendant Restez comme vous êtes Checkez bien sûr Le Twitter Le Twitch Le Instagram Et autre chose exceptionnelle Gros bisous à tous A la prochaine